Musique de générique Hey, salut à tous et bienvenue dans cette recherche du prochain narratif. Vous l'entendez à la musique, que je ne l'entends pas d'ailleurs parce que je la mettrais au montage, mais je pense que je vais mettre à la recherche de la nouvelle star. Vous l'entendez, aujourd'hui, nous cherchons le prochain narratif. Et du coup, en fait, cette vidéo, c'est non seulement l'occasion de tester des jeux pour essayer de trouver, mais c'est aussi l'occasion, pour moi, de vous parler de la manière dont je travaille mes narratifs et dont je crée les lettres des narratifs que peut-être vous regardez ou peut-être pas d'ailleurs. Évidemment, je ne vous en veux pas si jamais vous ne les regardez pas. On va donc parler de narratifs dans cette vidéo et en même temps, on va découvrir ce jeu Stranded Deep que j'ai mis en fond parce que ça fait partie des suggestions que j'avais vues pour ce jeu parce que j'ai un pote qui m'a fait tout un tas de suggestions. Les let's play narratifs, vous savez ce que c'est. Le principe est de prendre un jeu et de raconter le jeu du point de vue d'un personnage. Donc ça, c'est le résumé. Déjà, si je vous dis ça, c'est parce que ça exclut certaines choses. Ça exclut certaines choses. Je nage très bien. C'est super ce jeu. Regardez, hop, on me voit bien nager là. Ah non, ça si, on me voit nager un petit peu quand même. Ça exclut certaines choses comme par exemple les RPG. Oui, donc un RPG, ça a déjà une histoire. Ça ne servirait à rien de raconter l'histoire. Si je prends, par exemple, je ne sais pas, Witcher 3, je ne vais pas juste redire les mêmes choses que l'histoire vous raconte à travers ses cinématiques mais du point de vue de la même personne vu qu'en plus, je vais jouer Ray Gérald. Donc ça ne sert à rien. Le jeu le fait à ta place. Donc du coup, c'est pour ça, c'est aussi pour cette raison que vous me voyez très souvent faire ça sur des jeux de gestion parce que les jeux de gestion, c'est parfait pour ça. Je veux dire, un jeu de gestion, très souvent, ce sont des jeux où il n'y a pas vraiment d'histoire dans un jeu de gestion. Du coup, on peut se permettre, on peut imaginer l'histoire à la place du jeu. C'est pour ça que, typiquement, The Guild, c'était parfait pour faire un narratif parce que The Guild, il n'y avait pas vraiment d'histoire. Il n'y avait pas vraiment... c'est juste toi. Et puis surtout, le gameplay était très riche. Ça, c'est le second truc. Pour faire un bon narratif, il faut donc un jeu où il n'y a pas d'histoire où tu peux raconter l'histoire du point de vue du personnage à la place du jeu. Et le deuxième truc, c'est qu'il faut que le gameplay soit un peu varié quand même. Tu ne peux pas faire un bon narratif sur un modo gameplay. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire un narratif si, genre, c'est que du craft. Genre que du craft, genre 100% craft, il n'y a pas de survie, il n'y a pas d'exploration, c'est que du craft. Tu te fais chier. Non, tu te fais chier. Donc voilà, il faut que le gameplay soit varié. Et encore une fois, The Guild, c'était très bien parce qu'il avait plein de gameplay différents. Il y avait la politique, il y avait l'économie, il y avait le combat. Voilà, c'est très bien, ça c'était parfait. Typiquement, là on est en train de chercher le prochain narratif. Mais en vrai, si je voulais faire ça en mode rien à foutre, je me dirais, bon, je fais Mois Président 2. Après tout, Mois Président 1 avait beaucoup plu. Donc pourquoi est-ce que je ne ferais pas Mois Président 2 ? Je veux dire, ils ont mis le jeu à jour il n'y a pas très longtemps. Maintenant, il y a Macron, il y a machin, etc. Donc ça marcherait, Mois Président 2. Alors pourquoi je ne le fais pas ? Parce que c'est que ça me fait de nouveau retomber dans ce rôle du méchant patron, machin, etc. Au bout d'un moment, ça va quoi, tu vois. Je pense qu'on en a quand même fait le tour. Donc au bout d'un moment, je voudrais passer à autre chose, sortir de ce rôle qui... Moi, je ne me dérange pas, je m'en fous. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, je me dis que ça va tourner en rond, même pour les gens. Donc c'est bien, c'est sympa, je m'amuse bien. Mais voilà, je voudrais quand même essayer de proposer autre chose. Donc c'est pour ça. Alors les jeux de survie, c'est toujours bien. Ça marche toujours, les jeux de survie, les jeux de gestion, à la condition qu'il n'y ait pas que du craft. Parce que typiquement, Minecraft ferait un très bon narratif. Star Citizen ferait un excellent narratif. Je veux dire, il y a tout dans Star Citizen. Dans Star Citizen, il y a du combat, il y a de l'exploration, il y a du commerce, il y a des rencontres avec des gens, il y a de la tension. Il y a plein de choses dans Star Citizen. Et ça ferait un très très bon narratif, mais le jeu est trop en alpha pour ça. Oh, regardez, un crabe qui vole, c'est intéressant. Et du coup, ouais. Donc je voudrais éviter le côté un peu méchant patron. Je voudrais aussi éviter un truc qui a déjà été fait. Je veux dire, par exemple, pas de zombies, pas de... Voilà, je voudrais éviter de refaire du zombie de suite, parce que j'ai déjà fait. Là, par exemple, on va découvrir le jeu en même temps. Voilà, parce que je vais arrêter de parler. Parce que du coup, j'ai du mal à vous parler de mon boulot, de narratif, et en même temps de jouer au jeu. Donc là, Strandedip, c'est un jeu où vous êtes échoué après un crash en avion. Vous êtes sur une île abandonnée. Donc, le but étant, évidemment, vous voyez, là, si on regarde... I need to cool down. Ouais, j'ai chopé un coup de soleil. Là, si on voit autour, on voit bien que, genre, il y a une île là-bas. Il y a des trucs, il y a d'autres îles. Il y a une île là-bas. Là, je vois des arbres là-bas. Je vois un bateau. Peut-être que dans le bateau, je pourrais trouver quelque chose. Bref, et du coup, vous voyez, j'imagine tout de suite à quoi pourrait ressembler un narratif. Là, par exemple, je vais me fabriquer... Qu'est-ce que je... Je vais me fabriquer un truc pour pêcher du poisson. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Voyons... Attends, est-ce que... Non, ça, c'est ça. C'est le guide du craft. Mais moi, je m'en fous. Je veux... Moi, je veux la roue, le backpack. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Je vais aller pêcher un peu de poisson. Et en même temps, je vais aller, du coup, explorer le bateau là. Vous voyez ? Je me mets un peu dans l'idée de à quoi pourrait ressembler un narratif là-dessus. Je me dis que je pourrais raconter, donc, l'histoire du type qui a échoué sur cette île. Ça pourrait être... Il pourrait se mettre au coin du feu régulièrement et essayer d'expliquer à quoi ça ressemble, à quoi a été sa journée. Il pourrait commencer à parler tout seul. Parce qu'un narratif, vous l'avez remarqué typiquement dans le The Movies, pourquoi le The Movies était comme ça. J'avais vu des gens qui disaient, ouais, mais The Movies, machin... Ah tiens, on a un autre poisson qui vole. The Movies, le dernier épisode, c'est genre, il y avait presque plus de mise en scène que de jeux. Et oui, mais pourquoi j'ai fait ça ? Parce que le problème, c'est de The Movies, c'est que, au bout d'un moment, le jeu, t'as tout vu. Et là, typiquement... Je ne peux pas l'ouvrir, à moins qu'il faudrait peut-être que je le casse. Presse, pick up. Je pense que le jeu, c'est quand même l'alpha de l'enfer, là. Donc, comme je le disais, le The Movies, au bout d'un moment, on a tout vu. Le problème de The Movies, c'est qu'au bout d'une heure, vous avez vu tout le gameplay qui est possible dans le jeu. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il te reste à faire quand tu as montré tout le gameplay ? Pour éviter de tomber ce côté de, ah, ben là, j'ai acheté des caravanes, puis là, j'ai changé des caravanes, et là, j'ai planté des arbres, puis là, j'ai encore amélioré les caravanes. D'ailleurs, chose qu'on se moque nous-mêmes dans le narratif The Movies, c'est qu'au bout d'un moment, il ne te reste qu'à développer les personnages, donc c'est ça. Donc voilà, un jeu de survie comme ça, on est perdu sur une île, pourquoi pas ? Ça ferait un narratif, mais avec que moi, du coup, c'est-à-dire qu'il n'y aurait vraiment que moi. Ça pourrait faire un narratif, mais un narratif plutôt court, c'est-à-dire vraiment raconter l'histoire de ce type, parce que je sais que du coup, tu peux ensuite te construire en radeau, tu peux ensuite t'échapper et visiter les îles comme ça, donc pourquoi pas ? Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il y aura une fin ? C'est ça le souci du narratif aussi. Vous voyez, dans Zomboïde, vous l'avez vu dans le dernier épisode, la fin, c'est plus ou moins, j'ai volontairement pris des risques. Je suis volontairement, je vais me mettre à l'ombre un petit peu, voilà, comme ça. J'ai volontairement pris des risques dans le narratif pour le finir, parce que sinon, Zomboïde, en fait, à partir du moment où j'avais nettoyé la ville et que je plantais des choux et des tomates et des machins, le narratif, il pouvait durer 10 ans encore. Mais le problème, c'est qu'au bout de 10 épisodes, t'as déjà plus ou moins tout dit et t'as plus vraiment d'intérêt à continuer. Une fois que t'as montré vraiment tout le jeu, que les gens connaissent le jeu, il n'y a plus le même intérêt à regarder ce narratif. Du coup, c'est un peu pareil pour Stranded Deep. Si je fais Stranded Deep, est-ce que je le fais ? Donc, ça serait intéressant ce côté, le mec, il est sur l'île, on va pouvoir voir suivre son évolution, l'évolution de ce qu'il fait, mais l'évolution aussi mentale, comment il vit cette solitude. Ça peut être intéressant, mais est-ce qu'il y aura une fin ? Parce qu'à partir du moment où je construis un radeau, ou si je vais d'Illernil, machin, etc., finalement, un narratif comme Stranded Deep finira forcément mal. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, si je vais tomber à l'eau, je vais me faire bouffer par un requin ou n'importe quoi, ou alors je vais en avoir marre et je vais volontairement prendre des risques pour pouvoir finir le narratif. Donc, c'est une bonne idée et à la fois c'est une mauvaise idée. Vous voyez, c'est comme ça que je fais un narratif. C'est-à-dire, j'essaye de me dire le jeu, à quoi il ressemble, en combien de temps est-ce que je peux avoir tout raconté sur les éléments du jeu, et à partir de combien de temps il faut le conclure pour arrêter parce que ça devient chiant. Donc, Stranded Deep, pourquoi pas ? Mais ça ferait un narratif relativement court du coup, parce que là, du coup, je pense qu'à mon avis, là, si je continue à jouer, voyons, je vais continuer à jouer un petit peu, on va voir. En soi, d'ailleurs, en parlant de survie, Rust ferait, ou Arc Survival aussi, ferait un excellent narratif. Pour moi, ces deux-là seraient parfaits. Mais le problème, c'est que Rust, la communauté, elle est cancer. Enfin, voilà. Pour Rust, pour y avoir joué un petit peu, quand même, en général, tu te fais bouffer dès que tu arrives sur un serveur, tu te fais bouffer par des mecs qui sont surstuffés, et du coup, ça n'a pas vraiment intérêt. Pourquoi pas ? Écoutez, pourquoi pas ? J'ai envie de dire, vous voyez à peu près à quoi ressemble le jeu. C'est du Robeson Cruzeway, il faut aller d'île en île ensuite, il faut construire un bateau, je sais qu'il y a des requins, c'est un peu dangereux, il y a de l'exploration. Je dis pourquoi pas. Ça peut faire un narratif assez court, je pense. Ça peut faire un truc de 3 ou 4 épisodes. On peut aussi partir sur des principes de narratif de 3 ou 4 épisodes, des trucs un petit peu courts comme ça. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer un autre jeu que j'avais en tête, parce que je ne sais pas si vous avez vu, j'avais fait un... comment ça s'appelle ? Un sondage sur Twitter, où j'avais proposé du coup Stranded Deep, j'avais proposé Empire Young Galactique Survival, que je vais vous montrer juste après, et j'avais aussi proposé Subnautica. Subnautica, en fait, c'est une fausse bonne idée, parce que Subnautica, le problème, c'est que deux choses, ça a été rincé par la plupart des Youtubers, et le jeu a été vu et revu de fond en comble par la plupart des gens, donc ce qui fait qu'il n'y a pas grand intérêt à le faire. Et deux yeux, c'est qu'apparemment, il y a une histoire très forte, et comme je vous le disais au début, s'il y a une histoire très forte, moi, j'ai du mal à faire... J'ai du mal à développer mon personnage, et j'ai du mal à installer quelque chose qui n'est pas prévu par le jeu, parce que du coup, je risque à un moment de me retrouver coincé, et de me retrouver comme un personnage qui va à l'encontre de ce que le jeu, de la direction qui veut me faire prendre le jeu. Alors, du coup, jeu suivant, Empyreion Galactique Survival, non, ma barbe n'a pas du tout poussé pendant que j'ai installé le jeu. Je tourne là, un autre jour que j'ai tourné Stranded Deep, parce qu'en fait, il m'a fallu une heure et midi pour installer Empyreion, donc voilà. Bref, c'est juste ça. J'ai juste joué... En fait, j'ai fait le tuto, pour comprendre comment le jeu marche, et j'ai joué une demi-heure au jeu, à peu près, donc c'est pour ça que je vous en parle à posteriori. Du coup, j'ai joué vite fait pour essayer de comprendre à quoi ça ressemble le jeu, parce que je ne voudrais pas non plus trop me spoiler, c'est pour ça que je ne suis pas allé très long dans l'histoire. Empyreion Galactique Survival, là, comme vous voyez, c'est déjà, c'est beaucoup de craft, c'est du craft... C'est un peu Star Citizen en plus moche, en fait, en beaucoup plus moche. Mais il y a énormément de craft, du craft super complexe, en plus, c'est vraiment genre... Tu peux tout crafter, grossièrement, tu peux crafter des motos, tu peux crafter ton vaisseau, tu peux crafter un vaisseau-mer, donc c'est assez complexe, c'est un jeu qui va beaucoup baser sur les craft, mais qui n'est pas que ça, c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste, parce que c'est pas genre que craft, 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 c'est pas de Man's Sky. C'est ouais, il y a toute une histoire, parce qu'en gros, l'histoire, c'est que vous vous écraser sur une planète, et donc vous devez survivre, vous devrez découvrir ce qu'il y a autour de vous. Le jeu est assez complet, mine de rien, il y a un système de factions, il y a un système de... Comment ça s'appelle ? D'arbres de talents, il y a aussi des PNJ, vous allez rencontrer autant des animaux, il y a des animaux gentils, des animaux méchants, il y a des PNJ, d'ailleurs, moi, dans les 10 minutes que j'ai jouées, autour de ma base, je suis allé un peu explorer et je suis tombé sur des espèces de mecs, de grands types, avec des lances, je voulais m'approcher pour voir s'ils étaient sympas ou pas, et en fait, je me suis trompé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton et du coup, je lui ai tiré dans la tête, et du coup, ils m'ont tous agressé, et du coup, j'ai abattu toute sa tribu, mais j'y peux rien, c'était une erreur si je l'ai abattu d'une balle à la tête. Ça arrive, ça arrive, c'était pas une raison pour m'agresser avec ses potes, ils l'ont cherché, ils l'ont cherché, la faute est sur la victime. Bref, du coup, du coup, alors, si je faisais un narratif, ça serait ça, du coup, ça serait vraiment, ouais, je suis arrivé sur une planète, je suis perdu, mais il faut que je construise une base, j'ai découvert une vieille base abandonnée, il faut que je la remette en état, parce que la base, quand tu la trouves, elle est dégueulasse, donc du coup, il faut que je parte pour trouver des ressources, je vais rencontrer les gens qui sont autour, est-ce que je vais pouvoir leur parler, oui, non, machin, non, et d'ailleurs, la grosse différence par rapport à ce 30-10, par exemple, c'est que tu n'es pas bloqué sur ta planète, au bout d'un moment, tu vas pouvoir construire suffisamment de ressources, par exemple, pour construire un vaisseau, et repartir dans l'espace, je pense que, d'ailleurs, Stranded Deep, entre le moment, là où j'ai fait la vidéo, donc, sur Stranded Deep, que vous avez vu, il y a 5 minutes, et là où j'ai installé Empyreon, j'ai un pote qui m'a dit, justement, que Stranded Deep, visiblement, il y a une fin, donc ça aussi, c'est à retenir, il y a une fin, c'est possible de finir le jeu, du coup, Empyreon, c'est un peu le même système, où finalement, c'est vraiment, c'est du Robinson Crusoe dans l'espace, en quelque sorte, Empyreon, donc, donc, à voir, Empyreon, donc vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, c'est pas très beau, c'est vraiment pas très beau, le jeu est extrêmement complexe, c'est une vraie usine à gaz, par contre, c'est vraiment ultra compliqué, ça a l'air ultra compliqué, le tuto, déjà, même le tuto, il est super dur à faire, mais, ça pourrait avoir du potentiel, cela dit, bon, on a parlé de Stranded Deep, je vous ai montré vite fait aussi des images de Empyreon, je ne veux pas aller plus loin non plus dans Empyreon, parce que je ne veux pas vous spoiler, et je ne veux pas me spoiler également, parce que si je me spoil et que je joue trop longtemps, ça va ruiner ma découverte, donc, tout ce que j'ai fait dans Empyreon, c'est juste, je me suis écrasé, j'ai pris la moto, j'ai découvert une base, j'ai vu que la base était en mauvais état, je suis allé explorer vite fait, ce qu'il y avait autour, voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans Empyreon, je n'ai pas joué très longtemps, du coup, également, dans la liste des jeux, dans les autres jeux qui seraient éventuellement possibles aussi, on pourrait aussi avoir, eux qui feraient parfaitement l'affaire, en fait, ça c'est The Forest, The Forest, ça marcherait parfaitement, même si je sais que Fantabob l'ont fait, The Forest, ça marcherait parfaitement, je veux dire, on est isolé, machin, il y a des gens qui veulent nous bouffer, ça fait, en plus, ça fait un narratif un peu angoisse, le problème, c'est que je n'aime pas les jeux qui font peur, je déteste les jeux d'horreur, je ne supporte pas, je sais que ce n'est pas un jeu d'horreur, mais c'est un jeu à Scarjump, et mon dieu, je déteste ça, les Scarjumps, moi, dès qu'il y a un film avec un Scarjump dedans, moi, je n'y vais pas, c'est simple, je suis là, non, mais moi, je suis une petite merde, avec ça, du coup, on aurait quoi également, on aurait, alors, attendez, c'était RimWorld, RimWorld aussi, pourrait faire quelque chose, RimWorld, après tout, c'est, vous savez, vous connaissez Prison Architect, c'est exactement les mêmes graphismes, du coup, on est sur une planète, on doit défendre, on doit défendre, sa base, et les gens qui habitent sa base, contre des attaques de pirates, contre des attaques de, enfin, d'autres tribus, de machin, etc., donc, c'est, après, c'est un jeu de gestion, et puis surtout, c'est quand même sacrément, je dirais pas moche, c'est pas moche, mais c'est juste, c'est de la 2D, c'est dans son style, c'est un style graphique, quand même, qui est bien à lui, du coup, je ne suis pas sûr que ça marcherait autant, Space Engineers, aussi, simplement, je l'ai, je l'ai éjecté, Space Engineers, parce que c'est une usine à gaz, je n'ai rien compris, je n'ai même pas réussi à faire le tuto, tellement que c'est compliqué, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, ouais, Civilization, Beyond Earth, j'ai vu que des gens, déjà me l'avaient demandé des fois, mais bon, Civilization, on en a fait deux déjà, et puis en plus, je ne suis pas un grand fan de Beyond Earth, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre, alors, Rising World, il paraît que c'est magnifique, Rising World, j'ai juste regardé quelques images, un espèce de Minecraft en voxel, euh, qui est très très beau, par contre, ça m'a l'air aussi très très vide, donc, je ne m'engagerai pas là-dessus, euh, à vous de me dire si jamais vous, vous en connaissez, si vous savez plus de choses que moi là-dessus, euh, et puis ensuite, bon, il y a tout un tas de petits trucs, j'avais noté Galactic Room, Planète Nomad, Sign of Life, The Swapper, Astronir aussi, beaucoup de gens l'ont fait, Astronir, mais j'ai peur que ce soit un peu trop craft, 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 euh, j'ai essayé dans cette vidéo de vous expliquer un peu comment, euh, comment je fais pour travailler un narratif, c'est-à-dire, j'essaye d'avoir un jeu avec du gameplay assez différent, avec des gameplay assez différents, euh, qui permet, euh, de, de, de faire plusieurs choses, effectivement, bah, The Guild c'est le meilleur exemple, que ce soit du commerce, de la diplomatie, de la politique, du combat, de machin, il faut qu'il y ait un gameplay extrêmement différent, il faut que ce soit, euh, il faut que ce soit racontable aussi, il faut pas que, il faut pas que, que le jeu raconte à ma place, parce que si le jeu raconte à ma place, ben j'ai plus rien à dire, euh, il faut qu'on puisse plaisanter sur la logique du jeu, en fait aussi, c'est beaucoup ça, il faut pas que, en général, j'essaye notamment, quand je fais un truc un peu comique, j'essaye de pas juste dire, ah ben dans le jeu je fais ça, et je vous le montre, et enfin voilà, après, des fois ça marche, par exemple pour les, pour les trucs de survie, typiquement, un Stranded Deep, bah ça va être juste le, le personnage qui vous raconte son histoire, mais pourquoi pas, là c'est vrai que, en ayant joué à Empyrion, Stranded Deep, en ayant vu, j'ai regardé des vidéos de The Forest, j'ai regardé des, des trucs sur Space Engineers, j'ai regardé des trucs sur, sur Astronir, etc, c'est vrai que je pencherai, actuellement, un petit peu, pour, un, un narratif court, un narratif court, sur, Stranded Deep, ça, ça, ça me parlerait un petit peu ça, je sais que c'est un petit peu bugué, le jeu est un petit peu bugué, mais c'est un petit peu, j'aime bien le côté un peu original, le côté Robinson Crusoe, ça m'a l'air un petit peu original, et puis, je sais pas, je le, je le vois bien, en, dans une série de 3, 4 épisodes, voire 5 max, histoire de, juste pour, pour essayer de finir le jeu, parce qu'apparemment, on peut finir le jeu, on peut se faire remarquer par, par un avion, ou par un bateau, donc, je sais pas, je, 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 je verrai bien partir là-dessus, bref, c'était, tout ça, c'était pour vous présenter, comme ça, je vous raconte un petit peu, comment, comment je travaille, et puis, en même temps, je suis curieux d'avoir vos avis, et au-delà de ça, je suis curieux de lire vos commentaires, en fait, parce que je sais que, que des fois, vous avez beaucoup plus de temps que moi, pour jouer, parce que moi, malheureusement, j'ai pas, pas autant de temps que j'aimerais pour jouer, parce que, quand je joue, c'est souvent pour travailler, et du coup, ben, je, je, j'essaye de vite trouver un jeu, pour, pour zapper la phase de recherche, pour essayer de vite arriver à la phase, ben, où je commence à écrire, donc, si vous avez des suggestions, de narratifs, ou de jeux, qui d'après vous, s'adapteraient bien à des narratifs, surtout, n'hésitez pas à les donner, j'irai voir, je lirai vos commentaires, euh, je suis curieux de lire ça, du coup, ben, pour une autre vidéo sur le Bazar du Grenier, je vous garantis pas qu'on va recommencer les narratifs à partir de la semaine prochaine, euh, mais, en tout cas, on va reprendre dans les semaines qui viennent, bisous à tous, salut, ciao !